Please welcome Eric. Le marketing de nos jours de façon simple, ça devrait être quelque chose d'intéressant pour différents publics. Selon votre niveau ou si vous revenez dans quelques mois, le but c'est que ça dise clairement comment quelque chose fonctionne selon votre besoin. Ça c'est ma compagnie, on fait du web, donc toutes les parties de ça, la spécialité Python mais aussi front-end, web ou natif, on va chez des compagnies pour les aider à faire leurs produits ou on développe totalement quelque chose. Je ne sais pas me parler après et si ça vous intéresse, c'est encore une coopérative est différente d'un autre type de compagnie. On va se lancer tout de suite dans des définitions. Quand on parle de packaging, il y a l'idée que j'ai écrit mon code, donc imaginez que mon projet est comme ça, j'appelle ça rainbow, le but c'est une ligne de commande où je peux piper l'output d'une autre commande et je veux avoir des couleurs comme ça. C'est un projet qui existe déjà, mais imaginons que je l'ai écrit. Avec mon projet à moi, il y a son code source, entre autres, classique, un module Python qui a des sous-modules qu'on appelle un package, il y a aussi besoin d'un fichier de données qui est utilisé par le term pour mettre les bons codes selon les types de terminaux. J'ai les tests à côté, je n'utilise PyTest pour ça, ce que j'aime bien, j'utilise Tox aussi, je fais plusieurs versions de Python en même temps et puis j'ai mis un readme qui est affiché dans GitHub, puis j'ai un fichier exemple parce que c'est pratique, c'est comme une petite doc, je n'ai pas le temps de faire mieux. Ça c'est mon projet, puis à droite c'est ce qu'il fait, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. Le but du packaging, c'est de dire, de mon code source, dans mon dépôt en local, je vais l'envoyer quelque part, un dépôt centralisé pour que d'autres personnes puissent le télécharger ensuite. Donc cette partie-là, je ne vais pas en parler, il y a beaucoup de tutos, de nos jours, vous installez Python, dans le texte standard, vous avez PIP. Il y a un truc qui s'appelle Ensure PIP, qui dit, au cas où ce n'est pas déjà installé, il y a de quoi pour le bootstraper, il y a un installeur pour l'installeur qui permet de dire, ok, j'installe Python, j'installe PIP, je suis prêt, je peux créer un environnement virtuel, il y a .doc qui parle de ça, je peux utiliser PIP pour installer quelque chose. Alors, ce qui fait de cette partie-là, on va séparer les tâches, packager, c'est-à-dire prendre tous ces fichiers et puis en faire une chose, comme un zip que je mettrais dans un email, et puis distribuer, c'est le rendre disponible sur PyPI, l'index des paquets Python, puis ensuite, l'autre partie, c'est l'installation. Là, cet exemple, pour la première partie, c'est un projet simple. Ensuite, on parlera de projets compliqués, puis à la fin, d'applications web complètes. Donc, pour des projets simples, on a un outil extrêmement sympathique qui s'appelle Fleet. Là, j'assume que vous n'avez jamais fait ça, vous ne connaissez pas de choses différentes. Dans mon terminal, je commence à faire Fleet init et j'ai copié ça plus tôt. Il a, par exemple, détecté que mon module s'appelle Rainbow, parce qu'on fait import Rainbow. Donc, il va m'appeler le paquet distribuable Rainbow aussi. Ça me va. C'est quoi mon nom, mon email? Il faut mettre une home page. Ça pourrait être le dépôt. Ça pourrait être la documentation quand je l'aurais fait. Là, j'ai mis une valeur demi. Puis, on n'oublie pas la licence. Ça fait que si je n'ai pas trop d'opinions, je peux aller regarder le site web qui est en lien, chooselicense.com, où je choisis la licence qui a le moins de restrictions. Et avec ça, il y a un fichier écrit qui s'appelle pyproject.2ml. On va regarder son contenu tout de suite. Donc, c'est un genre de mélange entre le format INI, en fait, qui n'est pas très bien défini. Il y a 50 formats INI ou CFG dans la bibliothèque standard de Python. Ça s'appelle config parser, pour ceux qui connaissent ça. Mais c'est un peu plus sympathique, c'est plus structuré. Ça, par exemple, c'est une liste. Là, on n'a plus de question de est-ce que j'ai un saut de ligne ou un virgule, point virgule, etc. C'est un type qui est dans le format 2ML. La première ligne, ça, c'est aussi une liste. Et puis, on pourrait avoir d'autres choses, je pense qu'il y a des booléens ou des entiers qu'on n'utilise pas dans ce cas-là. Donc là, j'ai juste modifié deux ou trois choses. Je peux dire plus de documentation chez Fleet pour me dire, les classifiers me permettent d'apparaître dans la recherche par catégorie. Je peux dire, ceci est un outil stable. C'est pour des développeurs, c'est pour tout le monde, c'est en ligne de commande. Ça marche sur Linux. Je n'ai pas eu le temps de le faire fonctionner avec les terminaux pour Mac. Ça fait que je peux mettre un tas de métadonnées qui apparaissent ensuite dans la recherche sur pypi.org. J'ai besoin de faire deux autres choses d'après la doc de Fleet. À l'intérieur de mon module, j'écris une doc string et je mets une version, donc une variable magique avec les deux underscore. En général, quand il y a deux underscore, c'est Python qui définit ce que ça veut dire. Dans ce cas-là, c'est une convention utilisée par différents outils. La beauté de la chose, c'est que si je modifie la version ici, ça va changer automatiquement l'artefact, le zip que Fleet va me construire. Avec d'autres outils, il y aurait deux endroits différents. Et puis, la première ligne de la doc string va devenir la description courte du projet. Sur pypi.org, chaque projet a un nom, une version, une description en une ligne et puis une description plus longue. Avec Fleet, on écrit les choses une seule fois. La première ligne de la doc string du module importable devient une description courte. Puis, mon fichier readme, alors là, c'est readme.md, c'est en markdown. Ça pourrait être readme.rst, l'autre format populaire chez les pitonneux. Ça va être pris tout seul. Ça fait que j'ai écrit ici. Là, j'ai readme.rst, alors je me suis trompé. Ça devrait être readme.md dans mon exemple fictif. Et puis, sur pypi, ça va être transformé en html. C'est quelque chose d'assez récent. Avant, ça a été obligatoirement rst. Depuis peu, vous pouvez avoir un fichier markdown. Ça s'affiche beau dans GitHub et ça s'affiche beau dans pypi. En plus de ça, s'il est invalide, Fleet va me prévenir. Dire, je ne peux pas prendre ton fichier RST pour l'autre face. Ça va briser plus tard sur pypi et je suis prévenu en avance. Ça fait que les plus anciens parmi vous savent qu'on a passé dix ans à avoir ces problèmes-là. Puis, si on commence aujourd'hui, ça n'existe plus. À partir de cette configuration-là, je peux rouler les commandes telles que Fleet Build. Dans mon terminal, je vois ça. Il m'a construit une wheel. Tantôt, je donne un exemple qu'on peut distribuer de façon simpliste en zippant tous mes fichiers de code source puis en les envoyant par e-mail. Un fichier wheel, c'est assez semblable, en fait. Si on regarde à l'intérieur, vous voyez le code source de mon module. Rainbow et ses sous-modules. On a aussi le fichier de données, le définition.json qui a besoin d'être là parce que mon module terme en a besoin. Et puis, distinfo, c'est ça qui fait que si je fais pip list ou pip install rainbow, il va me dire que rainbow est déjà installé. Ou veux-tu upgrader telle version à telle version ? Parce que le fichier metadata va contenir toutes les informations structurées que le système de packaging de Python a besoin. Ça, c'est des formats qui sont standardisés. Oui, pip, c'est faire quelque chose avec. Mais vous avez une dizaine ou une vingtaine d'outils qui font des choses différentes. Il n'y a PyPI qui est capable de dire ce module dépend de celui-là. Il y a Gitech qui va vous dire votre projet dépend de ce projet tiers qui a une faille de dépendance. Vous devriez mettre à jour. Il y a PKG info qui va dire en local ceci dépend de ceci et ainsi de suite. Tous ces fichiers-là regardent le contenu du répertoire distinfo. Quand je fais pip install, pip cherche le wheel. Il me dit est-ce que le wheel est compatible avec mon système ? Dans le nom de fichier, il voit que je roule avec Python 3, c'est compatible. Je roule Linux telle version, mais on s'en fiche. C'est any system. C'est un fichier simple, c'est juste du Python, ça marche partout. J'ai fait en sorte qu'il soit compatible Python 2, Python 3. Ça, c'est une wheel qui s'installe chez tout le monde. Windows, Mac, 32 bits, 64 bits, peu importe. Pip install à partir de ce fichier-là, qui est sur pipi.org. Copier les modules à l'endroit où Python peut les importer. Puis copier les métadonnées à l'endroit où les divers outils savent lire le fichier metadata pour se dire qu'est-ce qui est là. Le fichier record est intéressant. Il va contenir la liste de tous les fichiers installés. C'est ça qui permet de désinstaller. Croyez-le ou pas, pendant longtemps, on ne pouvait pas désinstaller de quoi en Python. Il fallait fouiller après les fichiers ou juste tout effacer à partir de zéro. On va aussi créer une SDIST. Une SDIST, c'est une source distribution. Qu'est-ce que ça contient ? Beaucoup plus de choses. En fait, ça contient tout ce qui est dans mon dépôt guide ou mon répertoire où je suis en train de travailler. Le code source, encore une fois, les tests. Alors, ce n'est pas metadata cette fois-ci, c'est pkg-info. C'est un autre format. Il y a mon pyproject.2ml qui permet de dire OK, mais à partir de la SDIST, comment je fais pour avoir le format installable qui est uniquement ces fichiers-là ? Dans la SDIST, j'ai beaucoup plus de choses. Mais on a quand même tous les fichiers. L'essence est là, le readme, l'exemple et le fichier JSON. Avec d'autres outils, vous parleriez des heures ou des journées parce qu'il faut faire de quoi, des incantations magiques, pour avoir l'exemple inclus ou le définition .json. Il y a autre chose à la fin qui est setup.py. Pip de nos jours, si j'avais la SDIST sans cette dernière ligne, je faisais pip install cette SDIST ou que, mettons, Debian package mon projet, on ne parle pas de la will, Debian veut partir du code source. Debian veut contrôler le build complet du projet de zéro. Donc, il faut publier une SDIST. Si je n'avais pas setup.py, pip n'est pas encore capable, ou le style Debian ne sont pas encore capables, de dire OK, dans Pyproject.2ml, il y a la documentation pour dire il faut rouler fleet pour créer une will de mon projet. La SDIST est transformée en will. Donc, pour mesure de compatibilité, juste pour 2018, Fleet nous a créé un setup.py qui permet que Pip sache installer cette SDIST-là. Est-ce que ça va en gros ? Là, mon but, c'est que si vous débutez, vous dites pas de problème, je vais aller chercher la doc de Fleet et puis je vais suivre ça, je vais le reproduire moi-même et puis là, je vais avoir un tas de questions. Je me rends compte que si les tests sont à l'intérieur de mon module rainbow, tout ça est dans la will. Ça ne sert à rien d'installer ça, donc je vais mettre les tests à côté du package. Comme ça, ils seront dans la SDIST, parce que ça fait partie de la source, mais pas dans la will parce qu'on s'en fiche de les installer. Et puis, vous pourrez par vous-même voir la documentation de Fleet et puis je n'ai pas mis d'exemple là de la sortie de Fleet Publish. On a créé une will, on a créé une SDIST. On sait d'avance qu'il y a bien une version, le fichier markdown est correct. Et ensuite, avec Fleet Publish, ces deux fichiers-là, le target Z qui est la SDIST et puis la will, vont se retrouver sur pipi.org. Donc, on a fait notre partie du travail, on a fait Package et Distribute. Pour des projets qui existent, pour des projets qui ont un module écrit en C, qui est automatiquement transformé en code machine et puis Python est capable de l'importer, ou des projets scientifiques qui ont des besoins de builds compliqués avec du C++, ou des pré-processeurs comme Citon, qui est un genre d'hybride entre Python et le C, qui fait que sans apprendre tous les détails du C, on peut accélérer des modules. Il y a des tas de besoins compliqués ou des projets qui existent qui n'ont pas le chance de changer tous leurs outils. Là, on va utiliser SetupTools. Pour revenir à la définition initiale du projet simple, voici un projet moins simple. Dans mon code source, j'ai un module que j'ai écrit en C, qui fait que s'il est importable, il me redéfinit certaines choses dans mon terme.py pour que ma commande aille beaucoup plus vite. Ça pourrait être du Go, ça pourrait être du Rust. Toutes ces choses-là peuvent être transformées en code machine que Python sait importer. Là, on ajoute une nouvelle étape, c'est le Build. On ne peut pas juste copier les fichiers. L'installation n'est pas uniquement... J'ai quatre modules py, un fichier JSON et le distinfo. Je vais le copier dans le Site Packages. Il faut builder. La méthode classique, c'était de faire une SDIST qui va contenir le fichier .c. Et à l'installation... Moi, je suis sur Linux, j'utilise Debian. J'ai les libres et les compilateurs. Pas de problème. Pip télécharge la SDIST, voit le fichier .c. Et puis, d'après les instructions dans le Setup.py, je crée un fichier .so qui fonctionne. Sur mon collègue qui est avec Mac, ça ne marche pas. Il n'a pas le compilateur ou les options ne sont pas compatibles. Une alternative qui est plus moderne, c'est de builder pendant la distribution. Dans les wheels, on inclut tous les fichiers déjà installables. Au moment du build, on prépare une wheel pour Linux AMD64 qui va contenir un fichier compilé qui fonctionne sur cette OS-là. Et puis, avec des outils, des services d'intégration continue qu'on peut utiliser gratuitement, je veux qu'à chaque fois que je fais une release, j'ai une machine virtuelle Mac qui me build le fichier C en SO pour les Macs. Et là, je publie une wheel qui a dans le nom de fichier, par exemple, Rainbow, 0.2, Py3, macOS. Puis, macOS 10.6 ou 10.7 ou la version qui est compatible. Il y a un tas d'infrastructures que des gens ont fait pour qu'on puisse créer des wheels compatibles avec 10 versions différentes de Linux ou macOS récent ou Windows 32.64 bits. Ça fait que sur votre projet, vous pouvez utiliser ces systèmes branchés sur GitHub pour créer des wheels et les publier. Comme ça, c'est directement installable sur les ordinateurs des collègues ou sur les serveurs qui n'ont pas les compilateurs d'installer. La wheel contient les modules natifs. Par contre, il faut écrire ce fameux setup.py. Pendant longtemps, on n'avait que ça. En fait, avant 1999, on n'avait rien. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Le problème, c'est que c'est du code Python arbitraire. Ça fait que sur n'importe quelle machine qui installe une SDIST, il pourrait se passer n'importe quoi là-dedans. Il pourrait y avoir des dépendances qui sont cachées par un if. Ça fait que ce n'est pas du tout déterministe. Ce n'est pas du tout sécurisé. Et puis, selon qui roule ce script, donc setup.py SDIST, on ne sait pas c'est quoi le résultat. Et dans le fichier produit, les métadonnées ne vont pas forcément être les mêmes. Par contre, on a quand même... Si vous avez un projet qui existe et que vous utilisez SetupTools parce que c'est le standard actuel, il y a quand même des choses nouvelles. Là, vous voyez, par exemple, que je dois ouvrir le fichier README moi-même pour l'inclure comme ma description longue. Mais ça, c'est une nouveauté. C'est le Long Description Content Type. Je ne suis pas obligé d'avoir du RST, qui est transformé en HTML. Je peux avoir mon README Markdown. et PyPI va être capable de le transformer en HTML bien rendu. C'est une petite nouveauté. Bon, par contre, setup.py, on voit toujours des documentations là-dessus, mais des fois, il faut mettre deux lignes dans un setup.cfg. Par exemple, si je veux que ma will dire qu'elle fonctionne autant sur Python 2 que Python 3, j'ai besoin de deux lignes spéciales dans un setup.cfg. Et puis, tout le monde, tous les projets du monde depuis dix ans qu'utilisent SetupTools, ils ont les problèmes de manifest.in. Si j'avais fait ce script-là, équivalent pour mon rainbow, c'est sûr que ma première version, je n'aurais pas eu le exemple .py. C'est dommage, ça explique comment on utilise mon projet. Ou je n'aurais pas eu le définition .json à l'intérieur de mon SDIST. Puis ça me prend de OK. Je vais ajouter une ligne qui va dire Include Package Data. Ou alors j'installe un plugin qui fait qu'automatiquement, SetupTools va regarder qu'est-ce que j'ai dans mon dépôt Git. Fleet fait ça de base. Depuis 2016, SetupTools s'est dit effectivement que ce n'est pas excellent d'écrire des scripts non déterministes pour avoir toutes nos informations. C'est possible d'écrire la plupart des choses dans le fichier .cfg, le fameux format .ini. Là, vous voyez, Long Description provient de mon fichier .readme. Il va automatiquement dire si c'est .rst, je ne dis pas IPI de le passer comme du rst. Si c'est md, ça va être du markdown. Je peux mettre mes listes de classifiers et puis copier-coller ces lignes-là d'un projet à l'autre sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Mais entre autres, Include Package Data, c'est ça qui va me faire avoir mon définition .json dans mon projet. Sinon, ça ne marche pas. Même moi, il y a deux mois, je n'ai pas fait le manifest.in et puis il m'a manqué mes templates Django dans mon petit projet. L'avantage, c'est que le setup.py, donc la partie qui est du code arbitraire, il fait juste deux lignes. Parce que Setuptools, depuis 2016, peut lire les métadonnées ici. Ça fait que c'est un chemin vers l'avant et sans doute d'ici l'année prochaine, Setuptools sera dans pyproject.tml comme Fleet, juste avec des options différentes et Pip dira nice, pyproject.tml, je sais comment installer Fleet ou installer Setuptools ou installer mon outil spécifique à ma libre scientifique et à partir de ces différents systèmes de build, faire une wheel et puis de là, je sais installer une wheel. Donc ça pour illustrer que Fleet, un outil pour des projets simples, Setuptools, beaucoup plus de puissance pour des projets plus compliqués ou des projets existants, il y a quand même une interface qui converge et Pip sera capable de tout installer. Maintenant, je voudrais parler des applis web. Donc là, on n'est plus du tout dans le même cas. Là, mon projet contient un tas de codes, oui, mais je veux l'envoyer sur un ou des serveurs pour qu'ensuite n'importe qui s'y connecte. Là, c'est pas juste installer une librairie, c'est déployer le code de mon projet qui dépend lui-même de 25 autres librairies. Si j'utilise Heroku, j'ai besoin juste d'écrire quelques fichiers. Je vous laisserai chercher par vous-même si vous ne connaissez pas, mais en gros, c'est un système qui fonctionne avec GitPush. En faisant GitPush vers Heroku, ils vont automatiquement installer mes dépendances depuis un chef requirements. Ça, c'est un format inventé par Pip. Dans un autre fichier, Runtime.txt dit que je veux telle version de Python. Puis dans un fichier ProcFile, je dis roule ses commandes quand on déploie et puis roule ses commandes pour avoir mon serveur web qui est prêt à répondre. Le problème de ça, je me dis, OK, admettons, il y a un fichier de requirements. Si j'écris juste les choses que moi j'importe, j'ai écrit cinq lignes. C'est un petit CMS, donc j'utilise Django CMS et puis le thème Bootstrap. Sauf que ça, ce n'est pas une installation déterministe. Ces six lignes-là dépendent en arrière de 18 autres libres. Puis je suis comme, OK, d'après la doc Heroku, il faut écrire les requirements frozen. Ça fait que j'installe ces choses-là, mais par les dépendances qui ont des dépendances, ça m'installe en fin de compte une liste longue comme le bras d'un tas de projets, un tas de versions. Et puis ça, je l'appelle requirements.txt. Je le commit dans mon dépôt. Et puis Heroku l'installe avec Pip install. Sauf que ce fichier-là, il me terrifie. Je ne suis plus jamais capable de le mettre à jour. J'ai une alerte qui me dit Django CMS text-secator telle version à telle faille de sécurité. Ou tel autre lib à telle nouvelle feature en telle version. Mais si je mets à jour le Django CMS column pour avoir une nouvelle feature, est-ce que ça va briser autre chose qui en dépend ? Ça fait que le modèle de faire Pip install quelque chose, ça met à jour de quoi, on ne sait pas si c'est compatible ou pas. Puis ensuite Pip freeze pour faire ça. Clairement, ça ne fonctionne pas. Je suis à la fin de mon temps. Je vais continuer en 2-3 minutes. Pour faire ça, mon but serait d'avoir les deux choses. Je voudrais que le fichier que moi je modifie, il est juste les choses que j'importe directement. Je veux Django CMS 3.4 pour n'importe quoi, parce que c'est compatible avec 3.4. Je sais que je n'ai pas besoin de changer mon code à moi pour que ça fonctionne. Par contre, Django CMS Google Maps, je m'en fiche. N'importe quelle version qui est compatible. Il y a un outil qui s'appelle Pip Compile qui dit d'un fichier que les humains modifient, je produis un fichier qui contient toutes les dépendances, les versions exactes, qui dépend de quoi. Et puis, on peut même avoir des haches, qui sont donc la somme de contrôle du fichier installable, s102will, pour s'assurer que si quelqu'un attaque PyPI ou votre réseau, vous n'allez pas installer des choses malicieuses sur votre serveur. Mais avec ça, c'est parfait. Si je supprime une des extensions de Django CMS, le faire pip compile, il va me l'enlever du fichier requirements.txt, mais aussi ses dépendances dont rien d'autre ne dépend. Je vous laisserai lire sa documentation. L'outil s'appelle pip tools. Ça fournit pip compile et pip sync. Un article intéressant qui dit « Ok, c'est quoi ça marche ? Comment je change ma façon de travailler ? » Ça fonctionne très bien. Je vais mentionner brièvement, la première fois que vous convertissez votre fichier de 50 lignes en deux fichiers différents, le .in et le texte. PipDepTree est un excellent outil pour dire qu'est-ce que je dois mettre dans mon fichier .in. Mon projet doit ajouter Django CMS extension 1, extension 2, qui eux-mêmes dépendent d'autres choses. Ça, ça ne m'intéresse pas à les installer. Je les installe parce qu'ils ont des dépendances de dépendance. PipDepTree, je peux voir, « Ok, ça est installé à cause de ceci. » Et puis, il va aussi me dire, « Il y a des versions qui sont incompatibles. » Il va me permettre de résoudre les conflits de versions. Je mentionne brèvement, « Safety », installez-le, roulez « Safety Check ». Il va vous dire, « Mets un jour ces choses-là, c'est important. » Dans le futur, brièvement, ça pourrait être encore mieux. Je n'ai pas parlé des environnements virtuels. Je n'ai pas parlé de comment choisir est-ce que je roule Python 2 ou Python 3, parce que ce n'est pas intégré. Actuellement, on a des outils de virtualenv, des outils d'installation, des outils de build. Ce n'est pas pareil. Dans le futur, on devrait avoir quelque chose qui est comme on a en Rust ou en JavaScript. On fait npm add ceci. Il est à la fois ajouté dans le fichier .yen pour moi et compilé dans le .text. On pourrait dire, « Ce projet a besoin de Python telle version. » Tout ça pourrait être intégré. Il y a des gens qui travaillent à des outils. Pippen en est un, Poetry en est un autre, qui vont aller plus loin que ce que je vous ai montré aujourd'hui et rendent ça encore plus pratique en gérant tous les aspects du développement. Lisez ces choses-là. Le Packaging User Guide est une ressource qui a manqué pendant longtemps. Ça explique tous les scénarios, un peu les trois types d'apps que j'ai mentionnés. Et puis, si vous voulez plonger plus en profondeur, ces talks-là ou ces vidéos parlent de tas de sujets reliés. Je vous remercie et je suis prêt à prendre des questions. Applaudissements 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 Par exemple, mettons là, j'ai une vidéo qui est, mettons, sur le Git, je peux faire un petit peu installe avec un URL, soit SFTB ou un SSH. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ? J'ai juste mon projet avec lui ? Hum-hum. La question est, imaginons qu'il y a un projet qui n'est pas packagé, il n'est pas sur PyPI, mais il est installé dans un typo Git. Si je fais pip install dans mon terminal, je peux faire pip install Git plus l'adresse. Est-ce que c'est compatible avec Fleet ? Je remontre mon exemple de PyProject 2ML. Fait que oui, ici, j'aurai une liste ici qui serait requires. Chaque ligne contient des requirements. Les requirements ont été inventés par pip, mais ont été depuis standardisés. Fait que si j'écris mon projet égal égal telle version, il y a une définition claire de qu'est-ce que ça veut dire. Si j'écris mon projet supérieur à cette version, inférieur à telle autre, tous les outils savent travailler avec. Et si j'écris requires Git plus ceci, je n'ai pas testé ça. Et en fait, c'est une bonne question. Est-ce que Fleet implémente tous les types de requirements ? Ce sera à regarder. Ça ne m'étonnerait pas parce que tous ces outils utilisent en général en coulisses une libre de base qui s'appelle Packaging. C'est que la version, savoir que 4.10 est plus grand que 4.1, et ainsi de suite, c'est un format qui est implanté par une petite libre. Le fait que les requirements, justement, puissent commencer par Git, il faudrait vérifier. Soit c'est une extension de PIP, puis dans ce cas-là, il n'y a pas de chance si ça ne marche pas. Soit ça fonctionne directement. C'est une bonne question. Oui ? La question est, c'est ce que je pense sur le PIP file format, c'est l'alternative de la PIP requirements que j'ai montré. Le PIP file format, c'est un nouveau standard, donc vous devriez pouvoir utiliser différents tools pour pouvoir manager dans le futur. En ce moment, c'est implementé par PIP-env, et PIP-env c'est comme NPM, ou Cargo. C'est une file qui représente, pour pouvoir s'envolver, ce test-runner et ce local-server. Et je ne vais pas l'alternative pour mon app, le basic requirement. Il y aura une version et aussi l'alternative et aussi les environnements. Il y aura des différents les sections. C'est une demande si vous avez une requereur. C'est un requereur. C'est un requerur. 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 Je ne sais pas qu'il est limité. at least in the pipeline implementation you only have like i think dev test and runtime and i want more like i want some things only for my like in continuous integration environment i want something only on my servers but not for tests and not for my co-workers like i use five or six categories and i can have six different files dot in and then six txt and then the people tool itself is still maturing and building its community and i'm waiting for 2020 to give it a go so pip freeze is what you use before you have pip tools like you run pip install one thing in your terminal but you don't know if it's going to break something that's already installed or if it's you install some django cms extension version three but you already installed something before that can't work if it's more than version two and with current pip nobody tells you this pip does not include a dependency solver it's like the latest install wins so instead of pip install things manually then maybe it works locally maybe you get warnings and then you run pip freeze and you have this big text file i don't know which is depending on which modify an int file and run pip compile and then your final frozen text file will work but i saw work on the pip lock file that's pip file dot lock that's what the previous question was about with another tool like there's poetry and there's pip env you write what you need in a pip file and it gets like refied into a longer period pip file dot lock just like in other languages and it's a nice experience because you don't change the text file you just say okay pip env add this thing and add the version that's compatible with what i have like do it for me and that's in the future you can put it into the discussion after yeah i'll be at the benelux thanks for coming